Monsieur le Président, à trois jours de la mise à jour économique du gouvernement, tout suggère qu'une récession est imminente. Le gouvernement doit se souvenir qu'en cas de récession, le meilleur stabilisateur économique, c'est l'assurance-emploi. À condition, bien sûr, de couvrir les travailleurs qui perdent leur emploi. Si rien ne change, six travailleurs sur dix vont tomber entre les mailles du filet. La réforme globale de l'assurance-emploi était urgente. Elle est encore plus si on tombe en récession. Est-ce que la mise à jour économique va enfin inclure cette réforme? L'honorable ministre de l'Emploi. Monsieur le Président, nous comprenons que l'assurance-emploi doit être accessible et équitable pour tous les travailleurs au Canada. C'est la raison pour laquelle nous travaillons sur la modernisation de ce système qui est essentiel pour nos travailleurs, qui est là pour nos travailleurs. Il continuera d'être là pour nos travailleurs. L'honorable député de Thérèse de Blainville. Monsieur le Président, s'il y a une récession avec le même programme d'assurance-emploi qu'on a aujourd'hui, six travailleurs sur dix seront abandonnés. Six sur dix, Monsieur le Président. On a déjà joué dans ce film-là durant la pandémie. Il a fallu créer la PCU parce que le gouvernement s'est bien rendu compte qu'il ne peut pas laisser tomber 60 % des gens qui perdent leur emploi. S'il y a une récession, on risque de répéter le même scénario. Et ce serait gênant parce qu'on l'aura vu venir cette fois-ci. Est-ce que la réforme de l'assurance-emploi sera ajoutée à la mise à jour économique? Et voilà ! Merci. Merci.